Bonjour madame Ndougou Salahaba, vous êtes la secrétaire exécutive nationale du comité de lutte contre le sida de la Mauritanie. Et voilà cette interview pour un peu parler de l'évolution de la lutte contre la maladie à Mauritanie. Il faut dire que le 1er décembre dernier a été célébrée comme chaque année la journée mondiale de lutte contre le sida. Comment cela a été marqué cette année et quelle est la spécificité apportée par rapport à cela ? Merci beaucoup madame de me donner cette opportunité pour s'exprimer par rapport à la lutte contre le VIH sida en Mauritanie. A l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie a célébré la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, cette célébration a été marquée par la décentralisation. Effectivement, notre journée a été célébrée le 1er décembre à Ndougou. Et cette célébration a été marquée par des activités de dépistage, surtout par rapport à la jeunesse et par rapport aux femmes. Mais également par la mise en place d'une unité qui permet de prendre en charge les femmes enceintes pour qu'on ait une limitation par rapport à la transmission mère-enfant. Donc, notre point principal, c'était la décentralisation et l'illumination de la transmission mère-enfant. Et par rapport à cela, nous avons eu aussi à célébrer cette journée dans le sud au niveau du Rousseau, où également les activités de sensibilisation, de dépistage ont été axées sur la jeunesse pour qu'elle soit sensibilisée, mais aussi par rapport à cette décentralisation, la mise en place d'unités de prise en charge, mais aussi d'unités pour la prévention de la transmission mère-enfant. Est-ce que vous pouvez nous aussi éventuellement nous entretenir par rapport à l'évolution de cette maladie? Est-ce que la maladie gagne du terran ou pas en Mauritanie? Bon, comme vous le savez, la Mauritanie fait partie de ces pays où la prévalence est faible. Dans la population générale, elle est de moins de 1%. Néanmoins, nous devons faire un effort particulier par rapport à ce que nous apprenons les groupes à haut risque pour cibler nos efforts vers ces groupes pour que cette prévalence soit très brasse, afin qu'on maintienne ce taux de prévalence de moins de 1%. Donc, notamment, nous avons des activités ciblées par rapport à certains groupes vulnérables, par exemple, nous avons des transports, nous avons au niveau des gens qui sont des marins, par exemple, des jeunes qui vont en mer, qui reviennent, qui sont beaucoup plus exposés à la maladie, d'où l'importance de la sensibilisation de la jeunesse pour qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour qu'elle ne soit pas infectée. Et que, surtout, c'est très important de savoir que ce n'est pas une maladie honteuse, c'est une maladie comme les autres, dont les médicaments sont disponibles. Ça nous permet de mettre l'accent sur vraiment l'implication à haut niveau de l'État mauritanien pour assurer la disponibilité des médicaments qui sont gratuits dans le pays et les tests de dépistage qui sont gratuits. Quand nous demandons aux jeunes ou à tout un chacun de se dépister, le dépistage est anonyme, il est gratuit, seule la personne connaît son résultat avec son médecin. Elle est automatiquement prise en charge par rapport à la disponibilité de ces médicaments qui sont là en Mauritanie et qui sont gratuits, qui sont mis à la disposition de la population. Le mot jeunesse revient beaucoup dans votre entretien. Est-ce à dire qu'ils sont les plus touchés ? Je parle de la jeunesse parce que la jeunesse est l'avenir du pays. Donc si notre jeunesse est sensibilisée, si la jeunesse met les garde-fous, ça nous assure une génération libre de VIH parce que nous voulons arriver à une génération libre de VIH. Donc c'est la jeunesse qu'il faut sensibiliser, c'est la jeunesse qui fait le relais entre les vieux et les générations futures. Donc si notre jeunesse est sensibilisée, elle est à même de transmettre le message à tous les niveaux. Donc c'est pour cela que je mets l'accent sur la jeunesse et les femmes, bien sûr. Malgré les sensibilisations que vous faites, est-ce que vous pensez que le VIH, Sida, demeure toujours cette maladie de la honte, cette maladie du tabou ? Est-ce que vous sentez également que les gens vont se dépister comme il faut ? En tout cas, ce que je peux dire par rapport à la Mauritanie, actuellement, nous sommes l'un des rares pays où les religieux, les leaders d'opinion, les religieux sont très impliqués dans la sensibilisation de la lutte contre le Sida pour vraiment expliquer et montrer que ce n'est pas une maladie honteuse, c'est une maladie qui peut arriver à tout un chacun parce qu'elle se transmet autrement par rapport aux transfusions sanguines, par rapport à certaines blessures avec le contact de sang ou par rapport à la transmission mère-enfant. C'est pour cela que nous axons notre sensibilisation sur toutes les couches de la population et surtout les sensibiliser, montrer le visage du PVVIH, que ce n'est pas seulement la personne qui est couchée à l'hôpital, les PVVIH sont, comme vous et moi, porteurs du virus et la prise de ces médicaments permet de vivre une vie normale sans qu'il y ait des complications vis-à-vis de cette maladie. Donc l'importance d'un dépistage précoce qui permet de connaître son statut et de prendre les médicaments qui permettent de vivre une vie tout à fait normale comme les autres maladies. Comment se présente également la situation des PVVIH? Est-ce qu'ils sont nombreux actuellement? Est-ce qu'ils sont efficacement pris en charge? Les PVVIH, je ne peux pas dire qu'ils sont nombreux par rapport aux autres pays puisque notre taux de prévalence est bas, mais tous les PVVIH qui sont connus sont pris en charge totalement sur le plan médical, sur le plan nutritionnel et sur le plan psychosocial. Et même actuellement, nous faisons des activités par rapport même aux orphelins et aux enfants vulnérables, par rapport à un appui scolaire, par rapport à un appui avec l'équipe d'hygiène. Donc vraiment, nous faisons des actions qui sont très ciblées par rapport à ces PVVIH. En termes de chiffres, ils sont combien aujourd'hui? En termes de chiffres, nous avons à peu près 1900 malades qui sont sous ARV, mais nous avons d'autres qu'on appelle les fils actifs qui sont positifs, mais qui ne sont pas encore en stade de prise de médicaments, mais qui sont suivis de près par rapport aux structures de prise en charge telles que le CTA ou la structure qui est à Noa Duguou, à Kifa et à Keïdi. Donc je profiterai de cette occasion pour dire que par rapport à cela, nous sommes vraiment dans un travail précis de décentralisation. Comme vous le savez, notre pays est vaste, donc il faut qu'on facilite aussi l'accès au traitement à toute la population, d'où la mise en place de différentes unités de prise en charge à travers le pays, notamment, ça va se faire à NEMA, à Célibabie, à Zouerat. Et récemment, on en fait à Rousseau. Et dans le futur proche, au niveau de l'accueil, vraiment pour couvrir tous les territoires de Mauritanie. Est-ce que le CNLS a les moyens financiers pour pouvoir mener à bien sa mission? Le CNLS a, je ne dirais pas, tous les moyens financiers, mais l'État est vraiment très actif parce que nous sommes une structure de l'État. Et chaque année, le budget qui est mis à notre disposition est conséquent et augmenté annuellement pour que nous puissions vraiment prendre en charge tous ces malades au fur et à mesure. Il n'y a aucun malade qui n'a jamais été pris en charge. Et dès qu'on a besoin de plus de budget, il y a une possibilité de loi rectificative. Et vraiment, l'État est à l'écoute par rapport à cela. Donc, pour que tous les malades soient pris en charge. Donc, depuis deux, trois années, vraiment l'État est très impliqué dans la prise en charge des malades du PIH. Malgré les efforts fournis, quels sont, je ne sais pas, les axes qu'il faudrait peut-être ou les problèmes immédiats que rencontrent toujours peut-être les acteurs par rapport à la lutte contre cette maladie en termes de priorité? La priorité que nous avons maintenant par rapport à la lutte contre le VIH, c'est de dépister. Parce que quand on n'est pas dépisté, on ne connaît pas son statut, donc on ne peut pas être soigné. Donc, c'est le dépistage. Et deuxièmement, c'est mettre à disposition des malades qui sont dépistés, qui sont positifs, les médicaments nécessaires pour leur prise en charge. Donc, c'est pour parler ainsi de la décentralisation. Dès que le malade est dépisté, il est positif, il ne faut pas l'envoyer dans une autre ville ou bien à Noachet pour se faire traiter. Donc, c'est d'où la nécessité de cette décentralisation des unités de prise en charge. Et d'autre part aussi, c'est le dépistage des femmes enceintes qui viennent en consultation pour éviter la transmission de la mère à l'enfant. Et peut-être une avant-derrière question par rapport au slogan « Zéro infection » lié au Véliacida, « Zéro discrimination » et « Zéro décès ». Qu'en est-il par rapport à la mort d'Italie ? Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est une utopie toujours ? C'est une réalité. Zéro infection, ça veut dire sensibiliser la population, qu'il n'y ait pas de nouvelles infections. Donc, pour changer de comportement, pour qu'il n'y ait pas de nouvelles infections, prendre les mesures préventives nécessaires pour qu'il n'y ait pas de nouvelles infections. Zéro discrimination, c'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, il ne faut pas le discriminer. C'est une maladie comme une autre. Les personnes malades du sida, on peut manger avec elles, on peut échanger des habits, on peut les saluer comme toutes les autres maladies. Et surtout, par rapport à sa propre population, il ne faut pas le stigmatiser, le discriminer, le mettre à l'écart, c'est plutôt l'accompagner pour qu'il puisse continuer sa vie normalement comme toutes les autres maladies. Donc, par rapport à cette zéro discrimination, zéro décès, donc si les malades sont dépistés précocement, ils sont mis sous traitement précocement, donc ça limite les infections opportunistes qui sont la plupart du temps responsables des décès de ces malades. Par rapport aussi, non seulement aux infections, mais par rapport à la malnutrition qui accompagne aussi ces maladies. Donc, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Et toutes les activités qui sont menées par le secrétariat exécutif vont dans ce sens de zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès. Quel appel lancez-vous par rapport à ces mois où une forte mobilisation est menée par rapport à la lutte contre le sida ? L'appel que je lance dans ce mois, je reviendrai toujours à ma jeunesse parce que c'est le futur du pays, c'est d'être sensibilisé par rapport à cette maladie, le VIH, et dire qu'il faut connaître son statut pour se prémunir. Quand on connaît son statut, on peut prendre les dispositions nécessaires pour ne pas être infecté. Si on est infecté, les médicaments sont disponibles pour une prise en charge, les médecins sont disponibles. Tout le corps médical est sensibilisé par rapport à la prise en charge. Donc, ce n'est pas une fatalité, le VIH sida. Et tout le gouvernement est mobilisé, mais les moyens nécessaires pour que la lutte contre le sida en Mauritanie soit effective et continue d'être effective jusqu'à ce que nous arrivons à zéro nouvelle infection. Merci. 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 Merci.